et avant de commencer n'hésite pas à t'abonner à ma deuxième chaîne youtube le lien premier lien de description je le mettrai là bas pour que tu me donnes la force va t'abonner à cette chaîne allez tous vous abonner à cette chaîne et suivez moi toujours moi c'est une autre facette de moi je vous ferai découvrir de nouvelles choses je sais que vous allez aimer et voilà merci le premier lien en description ce sera le lien de ma chaîne clique abonne toi active la notification et puis on est ensemble vivement qu'on a des mille abonnés allez ciao ciao alors bonjour à toi j'espère que tu vas super bien ici fabuleux saint je voudrais juste parler aujourd'hui avec toi d'un sujet qui me tient particulièrement à coeur je me dis voilà j'aurais aimé le savoir avant d'aller au busy training mais bon je sais que j'ai de plus en plus d'amis de plus en plus de connaissances qui vont au busy training que les gars de bien sur cette vidéo donc je me dis tiens il faudrait que je fasse une vidéo pour vous et le sujet dont on va parler c'est comment pouvoir réussir au busy training quels sont les trucs et astuces qu'il faudrait faire appliquer pour se rendre le busy training un peu plus facile du coup un peu plus intéressant et voilà on parle de ça aujourd'hui avant de commencer les épouses bleus les commentaires abonne toi à ma chaîne fabuleux saint toi même tu sais c'est parti man ok pour d'abord c'est sérieux c'est pas si vous aurez la chance comme moi d'être tombé sur un recruteur qui n'est pas trop gentil parce que moi je garde une très mauvaise venue de mon recruteur je me suis rendu compte que dès que j'ai signé mon contrat ça dit que mon recruteur m'a lâché tombé ça dit qu'il n'était plus là pour moi il n'était plus là pour me donner de la force donc je sais pas si vous avez eu ces gens de recruteur c'est la x c'est bad la sox tu vois c'est c'est pas la meilleure des situations mais bon moi je suis là d'accord et moi la meilleure chose le meilleur conseil que je peux vous donner quand on vous en parlera très souvent c'est white time white uniform white place and white attitude je pense que si vous respectez les quatre conditions votre business training sera plus facile si vous respectez d'abord le white time être à la bonne heure la bonne heure dans l'armée c'est cinq minutes avant l'heure non plutôt dix dix minutes avant l'heure donc si on vous dit ok le rassemblement est à sept heures vous devez arriver à six heures c'est quand déjà six heures c'est quand vous devez déjà être là je me rappelle lors du busy training à plusieurs moments à plusieurs fois on a été small qu'on nous a demandé de couvrir pour aller toucher un arbre à disons cinq cents mètres de là où nous sommes juste parce que nous sommes arrivés en retard pour le first formation donc white time white place white place c'est à dire là-bas vous devez vraiment prêter attention à ce que le drussojan dit si le drussojan vous dit ok vous devez être à cet endroit à cette heure prenez soin d'avoir bien compris d'être à cet endroit à l'endroit précis qu'il a indiqué sinon vous risquez de vous induire vous et vos amis en erreur et donc vous allez tous vous faire punir c'est la raison pour laquelle si tu n'as pas compris ce que le drussojan a dit n'hésite pas à demander à tes collègues à tes camarades à savoir yo où est ce qu'on va c'est où l'endroit où on va ou bien du moins si vous partez faites mon signe on ira ensemble là tu es sûr que tout le moins je parle beaucoup pour une frère francophone surtout pour nous les francophones c'est souvent compliqué de pouvoir vite capter ce qu'ils disent parce qu'ils parlent super vite donc si tu n'as pas compris mon frère ne n'ai pas envie de demander à ton camarade c'est où on doit se rendre qu'est ce qu'on doit être voilà quoi tu vois également le troisième principe c'est white uniforme c'est très important vous devez être là avec la tenue exemplaire qui a été recommandé je me rappelle très souvent quand on va pour le pétit en jeter dans le pétit au baiser training je crois c'était pendant l'hiver tu vois c'était entre là en transition entre l'hiver et l'été donc c'était vraiment pendant l'hiver et 13 secondes le matin vous dire qu'aujourd'hui c'est manche courte chaute et et comment dire chapeau par exemple si tu te rends là bas parce qu'il fait froid tu sens qu'il fait froid tout cas tu mets une culotte un manche longue et un chapeau sache que d'abord on va te demander de retourner tout changer et pendant que tu as tout changé on sera en train de se moquer tes amis ça va t'amener à te presser et revenir vite moi je me rappelle un jour je m'étais engueulé avec un de mes camarades lors de baiser training parce que quand on porte le le notre survêtement ce celui de l'hiver winter piti tu as le manche longue pantalon et le 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 fixe le fixe et le chapeau donc moi je me suis rendu là bas parce que mon comment dire mon long sleeve était était j'avais je crois que quelqu'un me l'avait volé quelqu'un m'avait volé mon long sleeve exactement quelqu'un m'avait volé mon long sleeve donc je m'étais rendu à cet endroit sans mon long sleeve donc j'avais juste mon short, mon short, le short sleeve, le shirt et le truc donc généralement pendant le training quand vous commencez à vous entraîner qu'il commence à faire chaud on vous demande d'enlever votre survêtement donc on demande d'enlever le pull vert et le pantalon donc ça vous reste maintenant la culotte et le manche longue mais moi ça me restait juste la culotte et le manche courte donc j'étais la seule personne dans la salle être avec une culotte et une manche courte et malheureusement pour moi on a commencé à se faire enfin on faisait la punition on faisait le sport dehors mais il faisait trop froid donc nous sommes venus à l'intérieur donc nous sommes arrivés à l'intérieur on a continué à s'entraîner mais un de mes camarades a pensé que c'était à cause de moi quand on se faisait punir donc il a commencé quand il a commencé à s'entraîner il se sentait fatigué j'étais devant lui il est venu me pousser il dit yo c'est à cause de toi qu'on se fait punir j'ai dit yo hey c'est pas ma faute d'accord c'est pas à cause de moi il s'est juste fait que c'est la suite de l'entraînement donc tous mes camarades étaient venus autour de moi ils ont c'est de calmer la situation mais c'est très souvent le genre de situation qui se passe lors du busy training parce que généralement on s'est dit que c'est à cause de toi qu'on a puni les autres et tu te retrouves étant le mauvais garçon devant tes camarades ils vont t'en vouloir pendant un temps parce que c'est à cause de toi qu'ils ont passé un mauvais quart d'heure donc éviter cela la meilleure chose à faire c'est que quand vous êtes en manche longue quand on vous demande de mettre le winter pt sachez que vous devez avoir un long slave en bas et un short au cas où on vous demande d'enlever votre servette vous avez le short et le manche longue parce qu'il arrive au moins des gens qui ne mettent même pas le short quand tu ne mets pas le short sur ton winter pt imagine lors du sport en dehors qu'il fait chaud enlever tout le monde parce que personne ne peut être en short alors que l'autre est en pantalon ça ne se fait pas on doit tous être avec la même uniforme la même tenue partout pour ne pas qu'on puisse porter de distanciation donc quand c'est toi qui ne se retrouve pas faire comme tout le monde tout le monde va t'en vouloir et on va punir tes collègues à cause de toi donc il est très important de pouvoir prêter attention même si tu ne savais pas au moins regarde de gauche à droite tu verras tes camarades tu sauras qu'est ce qu'il faut mettre bien tu les demandes oh qu'est ce qu'on doit mettre aujourd'hui si tu n'es pas très sûr en tout cas c'est ce que je faisais souvent je comprenais quand j'ai dit hey yo qu'est ce qu'on doit mettre aujourd'hui pour me rassurer parce que je ne veux pas être la raison pour laquelle mes camarades vont se faire punir et le quatrième élément qui est très important c'est with the right attitude il faut être là avec le bon comportement vous devez être là avec le bon comportement vous devez être là avec le bon comportement avec vos sauts d'humeur si vous avez ce genre de comportement sachez que vous allez passer un mauvais quart d'heure lors du busy training j'avais des collègues qui avaient ce genre de comportement yo en fait il fut même un gars dans ma compagnie je pensais même qu'on allait l'exclure je pensais même qu'il allait se faire exclure même avant la fin du training tellement il était désagréable tellement il était vraiment insupportable et impoli tu vois c'est le genre de gars c'était le genre de mec qui mettait tout le monde dans la merde c'est à dire que quand on le voit faire un truc on sait que ok le gars là il va nous foutre dans la merde tu vois ce que je veux dire donc ne soyez pas ce gars qui met tout le monde dans des histoires vraiment sans technique soyez vraiment un gars exemplaire soyez ce genre de gars qui apporte la joie plutôt que celui qui apporte des ennuis dans le groupe parce que dans un groupe il y a toujours ce genre de personnes qui est là ils sont juste là c'est des troubles mais qu'ils sont juste là pour faire des ennuis ça dit que eux leurs problèmes quand vous êtes là tranquille sans punition là ils sont pas contents ils ont vraiment besoin qu'eux qu'on soit punis bien qu'on nous fasse crier dessus bien qu'on nous envoie faire des trucs des conneries au fait tu vois donc il est très important que ce ne soit pas vous parce que quand c'est vous sachez que tout le monde va vous en vouloir et même après la formation tous vos collègues vont se souvenir de vous comme étant le bad boy du groupe et c'était vraiment like oh man je ne veux pas imaginer ça donc je n'ai pas envie que un de mes frères soit vraiment la risée de toutes ces personnes au busy training parce que vous avez décidé d'être un garçon insupportable maîtrisez vous maîtrisez vos émotions sachez comment réagir être à la bonne place au bon endroit avec la bonne uniforme et surtout avec le bon comportement sont des trucs qui vont vous permettre de pouvoir passer le busy training plus facilement ça vous permettra d'avoir le moins de stress possible ça vous permettra d'avoir une bonne ambiance autour de vous de vous faire des amis ok parlons d'amis il est très important également de se faire beaucoup d'amis il est très important de se faire des amis parce que vous vous retrouvez dans un environnement vous n'êtes pas le maître de la situation vous n'avez pas choisi vous n'avez pas choisi vos amis vous n'avez pas choisi vos instructeurs donc la seule chose qui s'offre à vous c'est de pouvoir essayer de sympathiser avec les gens qui sont autour de vous parce que durant les deux mois et demi qui vont suivre ce seraient les mêmes personnes que tu vas voir matin midi soir même dans ton sommet tu vas les voir parce que vous partagez la même chambre et tout donc essaie juste de te faire le plus d'amis possible dans ce groupe de personnes et essaie maintenant d'être là essaie juste de créer une sorte de lien qui vous permettra d'être en bonne tu vois comment je vais dire ça en bonne symbiose tu vois essaie vraiment de créer ce taux de connexion entre vous faire des blagues rigoler tu vois voilà que c'est de vous retrouver ensemble ça va beaucoup d'aider à ne pas déprimer parce que moi je me suis retourné un jour je me suis réveillé au baiser training j'étais en train de manger mon breakfast je me suis mis à pleurer je me suis mis à pleurer parce que je me disais ok qui est-ce qui m'envoyait ici peut-être que ma famille est là à la maison c'était le moment où le corona a commencé il ne sait pas ce qui se passe il ne sait pas si je vais bien moi non plus je ne sais pas s'ils vont bien ce qui m'amène directement à parler également des lettres si vous voulez réussir au baiser training faites tout pour avoir des amis qui vous écrivent des lettres et des gens bien de la famille qui vont vous envoyer des lettres au moins une fois par semaine qui vous racontent un peu des blagues qui vous racontent un peu ce qui se passe à la maison tout ce qui est intéressant histoire de vous libérer l'esprit histoire de vous de vous amuser quand vous êtes là bas parce que au moins à travers les lettres vous évadez vous vous évadez vous apprennez autre chose autre que le camp les punitions le sport les armes en fait tu vois un peu ce qui dit en fait avoir des gens bien de la famille qui vous écrivent de temps en temps vous permettra de vous libérer l'esprit vous permettra que quand ce sera l'heure du mail call et notre eau de 20h30 que ce soit vraiment le même si c'est dix minutes que ce soit vraiment au moment où tu vas te dire oh waouh ma famille va bien ma copine va bien mon copain va bien mes enfants vont bien voilà mes enfants mais mes parents me manquent je suis fier ils sont fiers de moi tu vois ça booste le moral ça booste le moral des soldats quand on a des messages comme ça ça te donne la force de dire que ok les gars j'arrive laisse moi finir ma formation j'arrive pour vous juste pour vous je fais de mon mieux pour finir et revenir à la maison sincèrement c'est des trucs qui vont beaucoup vous aider prenez ça en considération parce que je sais de quoi je parle c'est des choses que j'ai appliqué je ne le savais pas mais une fois que j'étais arrivé je l'ai appris à mes dépenses je l'ai appris à mes dépenses aujourd'hui je me suis fait des amis de venant de guam de porto rico venant de l'europe de la pologne de venant de l'afrique du nigéria du ghana du cameroun des gens avec qui on s'appelle tous les jours on s'est dit yo tu m'en garde tu me manques tu vois je me rappelle de tout ce qu'on avait passé dans ce temps tu vois ça faire ça 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 relire les liens même si vous ne voyez pas parce que vous êtes sûr à 90% que les gens avec qui vous allez faire le business training il y a très beaucoup de chances que vous puissiez vous revoir à moins que vous soyez active d'ouris et que vous soyez envoyés dans le même camp il y a très peu de chances que vous puissiez vous rencontrer avec les gens avec qui vous a fait la formation donc il y a une image qui va être gardée par ces personnes de vous et vous de ces personnes donc c'est le moment vraiment d'avoir un bon souvenir l'un de l'autre parce que l'autre c'est où est ce que vous allez vous retrouver un jour quelqu'un va devenir un officier quelqu'un va devenir un commandant peut-être tu peux devenir comme un senior major tu vois quand vous vous retrouvez faut qu'il y ait une bonne ambiance au lieu de que tu sois là tout le monde se sont en train de bouder ouais les gars tu vois faut qu'il y ait une soltaire non s'allégir de votre rencontre tu vois donc prenez ces conseils en considération faites ce que vous en voulez dites moi si vous avez été au busy training ce que vous avez ressenti comment s'est passé votre busy training comment vous avez pu supporter la pression du busy training ça m'interesse de savoir et moi je vous dis merci laisse des pouces bleus les commentaires abonne toi à ma chaîne et moi je vous dis merci